J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Burning Wheel Donc on est là pour un let's play, comment commencer le jeu Du tout nouveau jeu One Piece, donc voilà Le jeu il est excellent les gars, donc je l'ai testé hier pendant une heure Je pouvais plus m'en passer Franchement c'est la première fois qu'il sorte un jeu One Piece de malade mental Donc franchement je suis super content Je vous ferai une vidéo pour comment télécharger le jeu juste après celle-là Donc elle sera postée quelques minutes après Donc du coup là on est dans l'écran d'accueil Donc je suis désolé j'ai fait une fausse manip, je me suis déjà connecté Donc du coup ce que vous allez faire, c'est que vous voyez les deux emblèmes avec deux ossements Vous allez devoir cliquer dessus Une fois que vous avez cliqué dessus, ils vont vous afficher Donc il y aura un cube affiché dessus Et ils vont vous demander de mettre un idée et un mot de passe Mais le truc c'est que vous n'avez pas encore de compte One Piece Burning Wheel Donc le truc c'est que vous allez devoir appuyer en bas à droite Donc appuyer en bas à droite, il n'y a qu'une seule case Donc les gars vous ne pouvez pas la rater Donc vous allez appuyer en bas à droite Donc c'est un logo avec une petite flèche sur la droite Vous cliquerez dessus Et ensuite ils vont vous demander de mettre un nom Qui va de 6 à 20 lettres ou chiffres Donc là vous mettez le nom que vous voulez Ensuite ils vont vous demander de télécharger encore quelques données supplémentaires Ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques secondes Après tout dépend de votre connexion Et donc après ils vont vous demander Ils vont vous montrer quelques règles et tout ça Vous avez juste à cliquer sur l'écran normal Et après vous allez pouvoir lancer le jeu Donc franchement les gars le jeu je l'ai testé Il est magnifique Comme vous l'entendez on a donc les musiques propres à l'animé Donc c'est vraiment cool Le gameplay est magnifique C'est un jeu à tour par tour mais vraiment vraiment bien fait Donc il y a du PVP, il y a du PVE, il y a de tout C'est un jeu gacha, le jeu il est excellent les frères Donc moi j'en suis super content Voilà donc comme je disais Moi je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite Je ne vais pas faire des jeux sur ma chaîne que je n'aime pas Et là franchement ils viennent de sortir un jeu Qui ils ont frappé fort Voilà franchement coup de coeur de ouf J'ai vraiment bien apprécié le jeu hier Je l'ai testé pendant une heure Franchement tout est bien fait Vous pouvez voir il y a des cinématiques Il y a un mode histoire, c'est énorme Donc franchement super content pour le coup Donc là du coup on commence avec l'histoire de Zoro Donc on va passer tout ça les frères On va passer, ça c'est juste de l'histoire Sinon la vidéo va durer deux heures Donc c'est juste de l'histoire, ça vous pouvez le passer Donc il faut savoir que c'est un jeu où il y a des serveurs Donc ça je ne sais pas c'est quoi Mais tu sais quoi on va écrire Asko Voilà on va écrire Asko comme ça C'est bon Je ne sais pas si c'est pour mon nom Ah bah voilà ça c'est pour le nom Voilà voilà ok Donc ce qu'on devait noter alors au début Pour rentrer dans le jeu Je ne sais pas c'était quoi du coup Mais ce n'est pas grave Vous le ferez de toute façon Ça vous amènera au jeu Donc du coup les gars Une fois que nous sommes dans le jeu En fait le truc c'est que la mappe est grande Et que c'est en chinois Du coup on ne comprend pas trop Où on doit y aller Ce qu'on doit faire Mais bon En bas du logo Luffy Donc ici là j'ai cliqué sur Luffy Vous avez donc deux petites cases Mais ensuite vous avez une grosse case en bas Avec la flèche dorée là vous la voyez Donc sur votre gauche Bah là vous cliquerez justement dessus Et ça vous amènera donc là où vous devez y aller Donc ça c'est vraiment pratique par contre Pour les joueurs Les joueurs FR ou d'autres langues Qui ne comprennent pas le chinois Encore une chance Parce que c'est compliqué comme langue Bah voilà ça vous amène directement à l'objectif A la mission où vous devez y aller Et voilà Donc ça c'est vraiment cool C'est vraiment bien qu'ils ont fait ce petit système En tout cas je trouve que les persos sont vraiment bien fait C'est super fun Donc du coup Dès que vous avez terminé Bah vous cliquez encore En fait chaque fois que vous avez donc La petite case qui est en bas Bah il suffit de cliquer dessus Ça vous amènera donc là où vous devez y aller Et c'est super fun Donc du coup C'est parti Là on est avec Kobe On est devant la porte de la marine Donc où il y a Elmep et son père J'ai oublié le nom de son père Tellement ça fait longtemps que je n'ai pas regardé One Piece Mais bon le but est de libérer Zoro Et de le recruter dans l'équipage Donc ça vous le savez On va skip tout ça les gars On va skip tout ça Donc là voilà on est à l'intérieur de la barrière Donc après aussi Au lieu de cliquer en bas à gauche Des fois il paraît évident Que vous devez par exemple parler à Zoro Vu qu'il est emprisonné Enfin vu qu'il est attaché Donc vous n'êtes pas forcément obligé d'appuyer sur la gauche Vous pouvez aussi cliquer sur le personnage Après quand c'est pas compliqué Bah après des fois vous allez pas forcément comprendre Comme là maintenant Je sais pas trop où y aller Bah je clique sur la gauche Et ça m'amène directement Ça c'est la petite fille Qui va nous demander de libérer Zoro Parce qu'elle a sauvé Elle est tombée amoureuse de lui Donc voilà non je rigole Du coup on continue On appuie encore en bas à gauche On accepte son défi Donc ça c'est la première mission qu'on va faire les gars Donc il y aura du fight Vous allez voir un petit peu le gameplay à quoi il ressemble Franchement il est super cool Donc vous voyez Elmep L'animation d'Elmep est vraiment bien fait J'aime bien que ça coupe au bol Il fait le malin Il va se ramasser une raclée Allez on skip On skip Franchement le jeu il est Ouais il est excellent Gros coup de coeur pour ma part Donc on commence directement Premier fight Donc là en fait Les attaques normales sont automatiques Après vous pouvez cliquer donc sur les attaques puissantes Qui sont sur le côté Donc les trois premières sont les attaques puissantes Et ensuite vous avez donc l'attaque spéciale Qui est tout en bas Donc c'est la toute dernière case Et même par la suite Vous pouvez donc améliorer vos compétences Donc vous voyez le gameplay il est vraiment cool Pour un tour par tour Il est excellent le jeu Donc là franchement En bandail ils ont tapé Ils ont tapé fort Même Kobe il fait du sale avec son balai Donc franchement le jeu est assez simple à comprendre Les gars si moi j'ai pu le comprendre Pour vous ça va être un jeu d'enfant Voilà Franchement le jeu il est facile Après c'est vrai que Quand on arrive sur un jeu chinois comme ça On comprend pas forcément ce qu'il faut faire On comprend rien Mais là franchement Ce qui se passe avec ce jeu Avec ce jeu c'est que Ben Vous avez on va dire des issues de secours Vous avez juste à cliquer par ci par là Et ben ça vous amène là où vous devez y aller Ou Voilà franchement le jeu il est pas compliqué en soi Il est pas compliqué Donc je pourrais me permettre de jouer avec Et vous faire des vidéos avec pour le moment Donc il sortira bientôt les gars Sur la version Sur la version Jap Donc sur Coop Il est en pré-enregistrement Sur Coop actuellement Donc j'espère que la version globale sortira bientôt Parce que Je suis super hypé par ce jeu Ça fait enfin un nouveau jeu Un nouveau jeu que j'aime bien Voilà c'est cool Ça fait enfin un nouveau jeu Et du coup un nouveau jeu sur la chaîne Ça ferait vraiment plaisir en tout cas Donc là du coup On se retrouve dans le palais de la marine On va affronter encore 3 mobs C'est parti Donc là on peut utiliser l'attaque spéciale L'attaque spéciale se charge en fonction des Des attaques puissantes que vous mettez Ah j'aurais pu mettre une deuxième strong Mais j'ai pas J'ai pas cliqué dessus C'est dommage Le petit snap qui devait pas être là C'est pas grave Donc franchement moi L'animation de gameplay j'aime bien J'aime bien Donc là on va utiliser l'attaque spéciale Les gars ça va être du sale Regardez moi ça Donc vous voyez l'attaque spéciale Elle est vraiment bien faite C'est pas Ils rigolent pas Franchement ils ont fait vraiment Un beau truc là Je suis super content du jeu Ah ouais cool Franchement cool On continue Voilà franchement le jeu Il est facile à comprendre Je pense que Je pense que là vous me suivez tous Pour le moment On est d'accord que vous me suivez tous Elmep Voilà on va parler avec lui On va skip tout ça On va se fight Ouais je commence par bien tenir ton fusil toi Vous voyez ce qui est bien c'est que vous pouvez placer les deux strong directs C'est pas C'est pas genre t'appuies une strong puis tu dois refaire tout le tour pour remettre une strong Par exemple t'as tes trois strong chargés Bah tu peux mettre les trois Et ça je trouve que c'est super fun C'est ça qui rajoute un peu un gameplay en fait au jeu Au lieu que ça soit seulement un coup puis un coup puis un coup Non c'est chiant Donc là franchement ils ont vraiment bien fait le truc Le système Et si donc l'ennemi meurt et que vous avez appuyé sur les strong Bah Le truc c'est que Bah il passe à l'ennemi suivant Donc ça c'est super bien fait aussi Et bim Franchement le jeu c'est un kiff total les gars Je vous jure c'est vraiment un kiff total Là par exemple J'ai déjà fait une heure de jeu J'ai supprimé mon compte Bah pour vous faire cette vidéo Parce que bah je kiffe Voilà franchement je kiffe vous faire cette vidéo Et recommencer le jeu Voilà franchement c'est C'est super Je kiffe Je suis en kiff total Je suis comme un gamin Et ouais frère Et ouais Les fruits du démon d'élastique Et sur quoi tu tires toi T'as dit qu'on va parler à Zoro On va le recruter le petit Zoro Allez viens Viens faire partie de l'équipage des Wanasta Mugiwara Ah voilà j'ai reçu un Zoro en SR C'est cool Donc du coup on va aller l'équiper Le petit Zoro Voilà il est là Bim bim On va débloquer Ça troisième strong Qu'on va mettre ici C'est cool ça frérot Ça c'est cool C'est ça qui est bon Comme dirait Sami Allez c'est parti On va l'affronter L'amiral J'ai oublié comment il s'appelait Le vice-amiral Comment il s'appelait celui-là Il faisait trop le malin ce mec Le père à lmep là J'ai oublié son nom Putain c'est vieux C'est ultra vieux pour moi C'est pas grave On va s'occuper de lui Au calmus Du coup on commence avec Zoro Bim Putain stylé hein Stylé stylé le petit Zoro Et puis on enchaîne Double strong Et bim Bon le petit Kobe avec son balai Voilà pas très fun à jouer Mais bon c'est le début C'est didacticiel les gars C'est normal Il fait partie de l'histoire en plus Donc je pense que c'est chaque fois Comme ça en fonction de l'histoire On reçoit les personnages à côté Et qu'on pourrait donc après Mettre dans notre équipe Donc c'est cool Wow Il est pas content lui Mais c'est qu'il est pas content L'amiral H Hid parmentier Ok vas-y enchaîne Zoro Montre-le un peu Montre-le un peu c'est quoi C'est bon il a fini Zoro Ça y est il veut plus taper On va terminer avec une attaque spéciale Toi mon gars Ouf Tu fais jamais de la vie Tu me fiches comme ça toi Ah je pouvais pas Merde Dommage J'ai pas pu le terminer avec l'attaque spéciale Mais bon On a fait du sale les gars C'est cool c'est cool Donc moi les gars En fait cette vidéo Je vous la fais jusqu'à ce qu'on arrive Donc En fait jusqu'à ce qu'on puisse Invoquer dans le jeu Donc voilà C'est pour ça que la vidéo va durer Donc à peu près Entre 20 et 30 minutes Mais voilà J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira Les gars Et que ça sera pas lassant De la regarder Et qu'elle vous aidera Au moins un minimum Au moins vous serez quoi faire Donc les 30 premières minutes Dans le jeu Après Vous allez Vous allez tout faire tout seul Tout comprendre tout seul C'est archi facile Voilà Vous avez juste appuyé à gauche Pour que ça vous mène Où vous devez y aller Donc c'est cool Tac 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 Donc voilà Le petit Zoro il est là Voilà On prend le petit Zoro avec nous Coby On te dit au revoir la famille Proçonne toi Coby Donc les animations les gars Je les laisse quand je suis tout seul Franchement c'est cool Ça me rappelle certaines choses Dans One Piece Parce que ça fait 4 ans Que j'ai arrêté One Piece Pour laisser passer les épisodes Je pense que je vais reprendre là du coup Parce que la petite hype du jeu Fait plaisir Mais voilà Franchement ça me rappelle certaines choses Donc c'est cool Du coup là on est dans l'île Où il y a Bagui le clown et Nami Et ben voilà On passe à l'histoire de Nami Donc là s'il y a un mode histoire dans le jeu En fait il doit être ultra long Et ça c'est cool Ça c'est vraiment cool Parce que Ben vous connaissez One Piece One Piece c'est archi long C'est archi long le One Piece Ok Moi je pense que je vais désactiver Les notifications sur Youtube là Parce que C'est pas trop bon ça Ouh Attaque spéciale de Zoro mon gars Mais t'es un ouf toi Bien joué mon Zoro Oh mais il est pas mort Merde Pas grave J'ai nagué deux strong Mais Zoro je sais pas pourquoi lui par contre Je peux mettre qu'une strong Enfin en fait la troisième strong je peux l'utiliser que Que elle en fait Je peux pas utiliser les autres Ok donc j'ai un petit bouclier sur Luffy Ok ok Ça c'est les potes à Bagui ça Faut un petit peu les oufs ceux là Voilà là on va placer les deux strong D'accord la troisième strong en fait On peut pas la placer avec les autres Sinon c'est trop cheaté en fait Bien ça mon Zoro Ça c'est très bien ça Ça c'est du beau gameplay là Que tu nous fais voir là Zoro C'est bien Allez on va terminer avec l'attaque spéciale je pense Il y a moyen Ouais lui il me skin on va le terminer avec l'attaque spéciale Ah bah même pas Voilà donc ici en bas à gauche les gars Vous pouvez augmenter la vitesse Vous voyez sur le gros boulon Vous pouvez augmenter la vitesse de l'animation Donc n'hésitez pas Vous pouvez aller jusqu'à x2 Donc là je suis en x0 Je peux aller en x1 x2 Ça va plus vite Pour ceux qui veulent rusher Moi pour ma part Ça me va comme ça Je trouve que c'est assez rapide de base Alors ma petite Nami Qu'est-ce que tu fous ? Malheureusement t'as pas encore de boobs C'est pas grave t'inquiète Ils vont pousser Chaque chose en son temps Ne vous inquiétez pas les fans de Nami Donc là on se retrouve dans le bar au Calmus Donc en vrai En vrai de vrai La vidéo je pense pas qu'elle va durer 20 minutes Parce qu'on vient de débloquer Donc le salon Le salon c'est l'endroit qui nous permet Donc d'invoquer Mais on n'invoque pas avec n'importe quoi les gars Par contre on invoque avec des tickets Donc en fait c'est des primes Voilà c'est des primes Des primes Et c'est avec ça qu'on peut invoquer Donc on a des primes de couleur Donc normal Un peu blanc cassé beige Et ensuite on a des primes en or Donc là on a fait une petite invocation Sur la prime beige Donc on trouvera un nom approprié pour ça Moi pour ma part je les appelle prime Ça passe Donc on a eu la petite Nami Voilà qu'on va mettre dans notre équipe tout de suite Donc le petit drapeau en bas Le petit drapeau rouge en bas Avec une tête de mort C'est donc l'équipe C'est là que vous pouvez donc Équiper vos personnages Et améliorer leur capacité Tout ça De toute façon les gars Je vous ferai des tutos pour tout Sur ce jeu Voilà Je vais faire des traductions Si il y a une petite équipe derrière Qui veut me suivre Et qui veut m'aider C'est avec plaisir Mais moi pour ma part Je prends l'entière responsabilité De vous aider dans ce jeu les gars Tant qu'il ne sort pas en global Donc voilà Du coup On retourne dans le salon Voilà pour invoquer En fait Donc je vais vous montrer En haut c'est les tickets Donc un peu dorés Et en bas c'est les tickets normales Vous voyez C'est les primes dorées Et les primes normales Donc je ne sais pas si on peut faire une multi Je ne pense pas qu'on a assez Non La multi on n'a pas assez par contre Mais c'est cool l'animation là du bas Mais Ouais On avait un ticket quand même Mais la multi on ne peut pas La multi c'est 5 tickets Et on n'a pas assez Wesh Ah lui je l'aimais bien Lui le cernet là Non on n'a plus de pierre je pense On n'a plus de tickets Non on n'a plus Ok c'est cool Donc voilà les gars du coup On va faire encore un fight les frérots Et puis je vais vous laisser Donc Mon but était donc de vous amener ici Donc dans le salon On peut invoquer Donc du coup de toute façon Je ferai d'autres vidéos les gars Ne vous inquiétez pas Pour vous montrer Pour vous apprendre le jeu encore mieux Des tutos Comment Comment fusionner Ces personnages Comment monter les étoiles Comment améliorer Les capacités Et plein de choses Donc vous inquiétez pas Les frérots Il y aura Toutes sortes de vidéos Ça me hype de ouf Il y aura des vidéos Tous les jours Les frérots Ne vous inquiétez même pas Donc là on va affronter Baggy L clown Donc là on est 3 Ah la petite nami Bon j'ai déjà vu mieux Comme gameplay Mais Ah Attaque spéciale Ok Ok Bien Donc là on va augmenter la vitesse Voilà j'ai mis vitesse X2 Vous voyez en bas là à gauche On peut appuyer X1 X2 Donc voilà on x2 En vrai x2 c'est trop rapide On va en x1 Voilà x1 En calmus Il est encore là lui Il est pas mort Ouais je suis aussi Ah ils sont combien Les jumeaux clown Ah non mais en fait Je pense qu'en x1 En x2 On peut pas utiliser nos strong Quoique Elles ont été bloquées Ah mais ouais Ouais c'est ça Le problème c'est que En x1 En x2 Les gars C'est un genre de mode automatique Du coup on peut pas Utiliser nos strong Donc voilà Ça déjà c'est bon à savoir On va enchaîner Avec Luffy Putain j'aimerais bien Le terminer avec mon attaque spéciale Lui par contre Ah je peux pas merde C'est dommage C'est dommage J'aurais aimé le terminer Avec mon attaque spéciale Le petit baggy Mais on va terminer Un des deux là On va partir En attaque normale Voilà c'est tout Nami tu peux retourner chez toi C'est bon Zoro Petite attaque normale aussi Et là on va terminer Avec Luffy Eh merde J'ai pas plu au bon moment Bon bah c'est dommage Vas-y Nami Tu le termines lui Voilà ton attaque Boomerang On a fini les gars Donc voilà frérot En tout cas j'espère que vous avez kiffé Ce petit let's play Sur One Piece Burning Wheel Le jeu il est excellent En tout cas pour ma part Moi j'aime beaucoup Vous je sais pas Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez du jeu En tout cas les frérots Je vous sortirai donc Quelques minutes après Cette vidéo Je vous sortirai une vidéo Comment télécharger le jeu Donc c'est super simple Il y a juste en fait à télécharger Le store chinois Et ensuite donc vous trouverez le jeu Facilement dans le store chinois Car il est en recommandation Le jeu est sorti à peine le 8 novembre 2018 Donc il est sorti il y a 5 jours à peu près Donc voilà J'espère vraiment que vous avez apprécié les gars Un petit pouce bleu pour soutenir le frérot Yasko N'hésitez pas à partager la vidéo Parce que voilà c'est un nouveau jeu Faut qu'on fasse tourner dans la communauté française Donc voilà Je vous souhaite à tous les gars Une bonne soirée Une bonne journée Une bonne après-midi Peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo Bonne continuation Et voilà N'hésitez pas à me suivre Pour regarder d'autres vidéos Sur One Piece Burning Wheel Et on sait jamais que Peut-être vous jouez à Bleach Brave Souls J'en fais aussi Donc voilà Ciao la famille